Oui, Campoli plaqué par l'abri, Campoli qui reprend, et finalement Starbitz qui vient éviter l'abri à se battre, pendant qu'un juge de ligne est resté étendu sur la patinoire. Alors l'abri, rappelé aujourd'hui, Starbitz acquis du Wild, c'était presque à prévoir. Alors, immédiatement lorsque Starbitz, qui était de l'autre côté de la patinoire, a aperçu l'abri d'une solide mise en échec contre Chris Campoli, il s'est amené, et Johnny Murray, lui qui était resté sur la patinoire, blessé, s'est relevé, alors il prendrait en aide à Darren Gibbs, l'autre juge de ligne. Premier combat dans l'uniforme du Canadien pour Starbitz. Mais c'est un vrai de vrai, celui-là, hein? Je parle du combat, là, je parle pas d'un des deux, Billy Gérard, mais... C'est vrai aussi qu'au deux, ça s'applique aussi au deux. Ça s'applique au deux, écoutez, Pierre-Cédric Labrie qui ne s'en est pas laissé imposer pour ce qui est de Starbitz. On va revoir, donc, ce contact entre Starbitz et tout d'abord un juge de ligne d'un côté de la patinoire. Par la suite, il y a la mise en échec qui arrive à peu près là de Pierre-Cédric Labrie, et immédiatement, c'est l'invitation lancée par Starbitz devant Pierre-Cédric Labrie, avant qu'on engage le combat. On a vu Starbitz, il a voulu libérer immédiatement sa gauche, alors je sais pas si c'est un gaucher, mais c'était son geste de prédilection. Là, Guy Pouché en a contre les officiels parce qu'il signale que l'invitation venait de Starbitz. Il désire probablement une punition d'instigateur contre le belligérant du Canada.